bonsoir, bonsoir à toutes et à tous bonsoir Pascal bonsoir Isabelle merci d'avoir accepté bonsoir à tous merci d'avoir accepté mon invitation je suis toujours c'est la deuxième fois que je vous reçois je suis très touchée parce que j'aime ce que vous proposez et les lectures, les livres que vous écrivez donc je suis très très heureuse d'être là avec vous ce soir pour justement parler de ce livre qui est sorti il y a quelque temps déjà La Voix de la Duc le 17 août aux éditions Le Duc voilà La Voix de la Chimie La Voix de la Chimie donc Pascal pour ceux qui ne vous connaissent pas je vais vous proposer de vous présenter oui on rentre dans le vif du sujet alors ben voilà je m'appelle Pascal Boucher c'est à mon début ben je travaille sur l'alchimie depuis pas mal de temps en fait j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient un peu dans le milieu ma mère était prof de yoga quand j'étais enfant déjà je m'intéressais un peu au yoga quand j'avais 12 ans puis après bon j'ai eu l'adolescence mon père s'est mis aux médecines énergétiques bon à l'époque où j'avais 19 ans et donc il a monté une école où il donnait des formations il donnait des intervenants de différents horizons que ce soit dans la médecine que ce soit par exemple dans la géobiologie la radiesthésie médicale la fasciathérapie le décodage biologique avec le docteur Sabat il a fait venir des chamanes après en 2000 donc tout ça à partir des années 90 j'avais ça bon moi-même je suivais un chemin spirituel à partir de de mes 19 ans on va dire 18-19 ans et je suivais assidûment entre autres les enseignements du maître Omra Mikhael Aivanov et puis je me suis parallèlement j'étais très curieux donc je m'intéressais beaucoup à la mythologie la mythologie grecque j'avais fait un peu des études en psycho ça m'aidait aussi et puis j'ai commencé à vouloir décoder la mythologie voilà et puis j'ai travaillé un peu sur la cabale j'ai travaillé j'ai pris des cours de formation en astrologie et puis ça m'aidait pour décoder les mythes mais il me manquait un truc et le truc qui me manquait c'était c'était l'alchimie donc voilà à peu près je ne sais plus trop exactement quel âge je ne sais pas c'était 22 23 24 ans je ne sais plus j'ai ouvert mes premiers livres d'alchimie et j'ai été mordu donc ça c'était je crois en 84 80 non 86 87 ou même 88 je ne sais plus j'ai ouvert mes premiers livres d'alchimie voilà j'ai travaillé sur les classiques oui c'est ça voilà oui parce que je m'étais dit les modernes les livres que les modernes faisaient étaient souvent des interprétations à leur source de des livres classiques donc on avait des passages comme ça des classiques interprétés par un moderne et ça ne m'intéressait pas je voulais m'adresser au bon dieu plutôt qu'à ses sains donc voilà je voulais m'abreuver à la source voilà donc du coup je me suis tapé les classiques pendant pas mal d'années ça m'a beaucoup bercé néanmoins j'ai quand même découvert un peu plus tard Fulcanelli qui lui est un moderne enfin début 20ème mais qui écrit comme les classiques et qui est en fait un classique dans la pure lignée des classiques dans sa manière d'écrire etc etc qui est vraiment un grand maître voilà je me suis passionné aussi pour lui mais j'ai continué avec les autres les anciens bien est-ce que vous avez quelques auteurs conseillers à ceux qui nous écoutent qui auraient envie oui alors par contre au niveau des éditions c'est un peu problématique il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rééditées il y a même des trucs qui étaient dans les années 80 90 qu'on ne trouve plus maintenant le monde de l'édition ils ne sortent que quand ils sont sûrs que c'est des grands tirages que ça va marcher alors tous les livres comme ça qui étaient à petits tirages dans des milieux spécialisés on ne les trouve pas mais maintenant il y a internet donc on peut les trouver sur internet mon préféré moi c'est Philalette l'entrée ouverte au palais fermé du roi par exemple ça c'est mon préféré alors évidemment il y a les incontournables Basile Valentin les douze clés de la philosophie il y a Ripley avec les douze portes qui est très intéressant qui est un alchimiste anglais d'ailleurs c'est qu'il y a Flamel Limogion Saint-Didier il y a comme il s'appelle lui oh il y en a tellement en fait le cosmopolite avec les nouvelles lumières chimiques j'ai beaucoup beaucoup aimé Urbiger qui lui est plutôt un peu plus moderne puisqu'il est du 18ème 19ème je ne me souviens plus et qui a écrit les aphorismes majeurs et les aphorismes mineurs très intéressant j'ai aimé D'Espanier évidemment comme il s'appelle bon Salomon Trismosin alors ça c'est des livres plutôt d'images que de textes un de mes mon premier qui a été vraiment une passion bien que je n'ai rien compris mais j'ai adoré c'est L'Ampspring la pierre philosophale de L'Ampspring alors évidemment Raymond Lull senior dans les anciens Nicolas Valois aussi enfin bon il y en a encore plein d'autres mais bon ils ne viennent pas à l'esprit il y en a eu tellement j'ai lu aussi Les anciens alchimistes grecs la collection des anciens alchimistes grecs de Berthelot qui a retransposé dans un énorme volume qui était à l'époque à la bibliothèque d'Aix-en-Provence la bibliothèque Méjane il y a eu beaucoup d'anciens des livres j'ai pu vraiment arriver et là j'ai eu les livres des collections des anciens alchimistes grecs de Berthelot extraordinaire notamment un de mes préférés c'est Zosim voilà alors là on est vraiment dans l'antiquité l'alchimie un peu originelle voilà ce que je ferai c'est que je reprendrai le replay et je mettrai dans le commentaire tout ce que vous venez de dire pour que les gens ils puissent puis bien sûr Jacques Le Tesson l'oeuvre du lion vert qui est aussi très intéressant Jacques Le Tesson et justement ce que vous dites vous dites j'ai rien compris c'est ce qui se passe aussi dans le texte c'est que c'est tellement ah oui c'est un langage par exemple moi Lamp Spring alors j'aime beaucoup Lamp Spring parce qu'il y a un texte fort hermétique et puis à côté il y a une planche un peu comme magnifique avec des super des super gravures et et ça me parlait et en fait au début moi ça nourrissait même mes rêves j'en rêvais la nuit on m'expliquait comment c'était tel symbole le roi la reine etc et le dragon enfin toutes ces choses là et parce que c'est un langage qui parle d'abord à la main ensuite après avec le mental on essaye d'y comprendre quelque chose mais ça c'est venu après avec le temps parce que on tombe sur des archétypes on tombe sur des choses qui sont oniriques donc déjà ça parle à l'âme et ça met en route quelque chose et se passent des choses intérieures et puis après ça force de l'intégrer dans la vie de le vivre petit à petit que les choses commencent à être claires et là le mental vient en place pour un petit peu expliquer de manière pragmatique les choses il veut comprendre il veut comprendre alors justement dans votre livre vous commencez par en fait les deux loges une loge noire une loge blanche qui vous parlait d'une troisième loge est-ce que du coup la chimie ce serait ça c'est l'enseignement qui nous vient de la troisième loge tout simplement alors je parle de oui j'ai pas compris ce que vous avez dit c'est l'hermétisme l'hermétisme c'est parce que l'alchimie c'est l'école hermétique ni plus ni moins l'hermétisme est un enseignement qui nous vient de cette troisième loge donc en fait quand on parle de loge noire loge blanche déjà c'est pas des couleurs ça n'a rien à voir avec du pigment le noir est la symbole de l'absence de lumière donc des ténèbres et le blanc c'est le symbole de la lumière qui est la synthèse des sept couleurs du prisme voilà donc ces deux loges c'est un petit peu ce qu'on retrouvera chez les chrétiens à travers par exemple les les milices célestes avec l'archange Michael par exemple d'un côté et puis de l'autre les anges déchus les anges rebelles voilà donc on retrouvera ça dans les autres religions avec des divinités souterraines phtoniennes et puis des divinités célestes etc les unes sont bienveillantes les autres au contraire extrêmement malveillantes et toxiques toxicum venenum comme dirait Flamel mais c'est l'effort du bien et du mal au final oui en fait c'est l'effort du bien et du mal tout simplement et même si on est athée qu'on ne croit pas au bien au mal que tout ça c'est des trucs dualistes etc je suis désolé chacun a ses mots en lui et chacun voit midi à sa porte donc par exemple prenons un communiste pour lui le mal ça va être le capitalisme ou le fascisme pour un capitaliste fasciste pour lui le mal ça va être enfin on a tous un mal quelque part il n'y a rien à faire quelle que soit notre position si on est athée le mal ça va être la religion et puis inversement si on est religieux le mal ça va être l'athéisme enfin bref on a tous nos mots nos démons intérieurs et puis qui nous pourrissent la vie quoi en bref et donc ces énergies là sont très duels et dans les religions on les catégorise avec en fait par des entités des esprits vivants qu'on appelle des anges alors que ce soit des anges célestes d'un côté des entités lumineuses constructives et puis les autres les anges déchus ou ténébreux qui viennent pourrir la vie en bref mais ça c'est la vision de toutes les religions officielles exotériques mais l'enseignement exotérique nous enseigne qu'il y a une troisième loge qui est au-dessus parce que dans l'univers les forces du mal et les forces du bien marchent la main dans la main parce que s'il n'y avait pas la pourriture s'il n'y avait pas la rouille les fourmis les asticots s'il n'y avait pas toutes ces forces de putréfaction qui étaient là la nature ne pourrait pas se régénérer la terre serait recouverte toujours de cadavres toujours intactes de la guerre de Troyes de la guerre de Napoléon de Waterloo de la guerre de 14-18 et rien ne serait détruit donc il faut que ces forces de destruction soient là pour détruire le passé pour que le nouveau puisse arriver et donc on voit bien que dans l'univers dans la nature même ces forces du bien et du mal sont parfaitement harmonisées et marchent la main dans la main pour l'évolution pour l'harmonie de l'univers donc on peut dire quelque part la troisième loge c'est cette harmonie qui gère les deux autres forces et en effet on voit dans certaines traditions initiatiques où il est mentionné qu'il y a une troisième loge avec des catégories d'anges si on veut d'entités de force d'énergie supérieures qui commandent les deux autres c'est-à-dire même les forces du mal etc. obéissent à cette troisième instance cette troisième instance et c'est de cette troisième instance que nous vient l'enseignement alchimique la preuve c'est que tous les alchimistes occidentaux se réclament d'Hermès trismégiste qui est ainsi nommé parce qu'il y a la science des trois mondes nous dit-il et trismégiste veut dire trois fois grand alors si on regarde Hermès c'est le Hermès c'est le dieu c'est en référence au dieu Hermès qui est le messager des dieux et si on regarde bien messager des dieux si on regarde le mot messager en latin ça nous donne angelo et en grec agelo donc on voit bien que s'il est trois fois grand c'est qu'il est grand dans les trois mondes ça veut dire grand ça veut dire que c'est le patron c'est le big boss quoi en fait dans les trois loges c'est le patron des anges voilà dans les trois loges alors pourquoi dans les trois loges parce qu'en fait c'est le patron de la troisième loge mais comme la loge supérieure commande aux deux autres celui qui est maître dans cette loge là est maître dans les deux autres on retrouve ce trois est-ce que ce trois fait référence au trismé en fait naissance mort renaissance justement pour faire oui tout à fait on le retrouve partout la sainte trinité on le retrouve aussi essentiellement en alchimie à travers les trois oeuvres on a l'oeuvre au noir tu vois l'oeuvre au blanc voilà les deux forces et quand on a réussi à maîtriser les deux alors on peut entrer dans la troisième dans le troisième oeuvre qu'on appelle l'oeuvre rouge cette fois qui est l'oeuvre royale d'ailleurs c'est simple regarde tu vois l'oeuvre au noir c'est l'oeuvre de Saturne dans la tradition hermétique Saturne Satan Seth voilà l'oeuvre de Saturne dans le second oeuvre on est dans l'oeuvre de Diane la chaste Diane voilà et puis nous arrivons dans le troisième oeuvre où c'est l'oeuvre solaire d'Hermès l'oeuvre solaire et on l'associe à la voie royale et d'ailleurs le nom même de l'alchimie on le qualifie d'art royal donc c'est une référence à cette troisième ce troisième oeuvre qui en fait est véritablement le grand oeuvre et comme il commande aux deux autres c'est finalement l'aboutissement on peut dire c'est le but ultime d'accord c'est le but ultime c'est le enfin le but ultime c'est l'alchimie en fait l'oeuvre royale la troisième oeuvre ah oui parce que tu réconcilies les forces antagonistes qui sont des forces de précipitation dissolution putréfaction destruction même avec les forces de construction d'évolution de vie etc donc les forces de mort et les forces de vie tu les réconcilies dans ton laboratoire interne on appelle nous le microcosme on dit que notre être nous sommes tous un microcosme enfin l'image du macrocosme donc on retrouve comme dans l'univers il y a ces trois forces on retrouve ces trois forces en nous l'ennui c'est que l'être humain lui depuis son incarnation d'abord il n'est pas fini l'être humain est quelqu'un qui est en cours d'évolution il n'est pas du tout fini et pour le moment il est plongé dans la dualité c'est ce qui est raconté lorsqu'Adam et Ève goûtèrent du fruit de la connaissance du bien et du mal donc et ils connurent la mort pourquoi ? parce qu'ils sont plongés dans la dualité et ils n'ont pas encore acquéri cette cette harmonie en eux d'arriver à gérer ces deux forces pour rentrer dans la troisième loge qui est une harmonie on va gérer harmonieusement ces forces du mal et du bien parce que les forces du mal sont utiles elles sont utiles si tu sais appliquer la mort à la mort par exemple tu obtiens la vie c'est tous les secrets qu'on a dans l'œuvre noire dans l'œuvre noire on va apprendre à utiliser ces forces de dissolution pour dissoudre quoi ? les maladies les conflits les vieilles histoires qui nous pourrissent la vie les valoches qu'on se trimballe toutes les valises du passé qui nous empêchent d'avancer etc. on va les dissoudre avec les forces de dissolution donc avec des forces de destruction de mort de machin de putréfaction on va les faire pourrir mais c'est très bien parce que si tu appliques le mal au mal tu obtiens le bien et la médecine d'ailleurs parce qu'en alchimie on a deux orientations radicalement différentes qui sont la visée la pierre philosophale sous deux formes complètement différentes l'une qui est la poudre de transmutation métallique applicable donc au règne métallique et l'autre c'est la médecine universelle applicable donc au règne humain c'était ma question justement parce qu'on parle tout le temps l'alchimie transformer le plan en or donc ça c'est la voie métallique on est vraiment là dans le creuset le laboratoire c'est les images aussi qu'on voit énormément on cherche la pierre philosophale pour transformer le métaux en fait et puis la voie intérieure la voie humaine est-ce qu'il est nécessaire que l'alchimiste qui fait la voie intérieure pratique en laboratoire la voie métallique pour ma part je ne suis pas convaincu alors tous mes confrères qui travaillent en laboratoire diront bien sûr d'une seule et même voie sans laboratoire point de salut en tout cas on ne peut point prétendre être alchimiste si on ne pratique pas au laboratoire ce en quoi moi je m'oppose en faux alors qu'on aille au laboratoire ça c'est tout à leur honneur parce que si on a un amour pour les métaux ben oui et puis il faut comprendre aussi que il est intéressant moi je trouve que quand on a appliqué en soi-même de vouloir signer dans la matière cela dit et puis c'est vrai que l'alchimie c'est une spiritualité qui s'incarne dans la matière dans la matière cela dit moi je rétorque qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des cornus des fourneaux des distillateurs pour être confrontés à la matière nous sommes confrontés à la matière tous les jours qu'on se réveille nous sommes confrontés à la matière nous sommes recouverts de matière notre esprit même notre âme nos émotions sont recouverts d'un corps on est sous la surface de la peau et on subit la matière on boit de la matière on respire de la matière on mange de la matière on éjecte de la matière donc la matière elle est là d'ailleurs c'est intéressant parce que les alchimistes surnommaient leur laboratoire le microcosme or c'est le terme qu'on donne à l'être humain qui est un microcosme fait à l'image du macrocosme pour aller encore plus loin juste pour les gens ça veut dire microcosme c'est petit intérieur macrocosme c'est l'univers la représentation voilà le macrocosme c'est l'univers voilà c'est l'univers tout entier et qui commence dès que c'est autour de vous moi la table elle fait partie du microcosme le microcosme c'est moi et tout ce qu'il y a à l'intérieur donc je suis en fait un mini-univers qui s'ignore mais un mini-univers ben oui parce que à l'intérieur de soi il y a plein d'ensembles qui fonctionnent on peut dire alors vous allez me dire oui mais autant l'univers est vaste infini éternel enfin immense des siècles d'années et tout et puis lumineux avec des étoiles et tout autant moi voilà je suis riquiqui petit oui et puis je ne veux pas vivre vieux quoi donc moi je réponds oui mais parce que quand on dit qu'il est fait à l'image nous sommes comme un reflet et vous avez remarqué que dans un miroir tout est inversé dans les reflets et donc nous retrouvons dans notre microcosme dans l'infiniment petit nous retrouvons l'infiniment grand de l'univers voilà et puis tous les métaux tous les métaux ah oui nous avons des métaux des minéraux nous avons plein de produits dans notre corps et puis plein d'organes qui fonctionnent ensemble avec des systèmes très bien organisés on ne décide pas de respirer on ne décide pas de faire battre notre corps ça marche tout seul d'ailleurs je voulais j'ai trouvé très intéressant pour aller plus loin dans la voie intérieure dans votre livre vous parlez justement de la cellule alors je montre le je n'ai jamais montré ah là c'est bon oui voilà vous parlez du schéma de la cellule et vous parlez je lis pour vraiment ne pas me tromper donc le noyau en fait qui serait l'esprit le souffre puisqu'il y a aussi trois principes dans l'alchimie oui souffre mercure celle qu'on pourrait assimiler à l'esprit central alors je précise l'esprit central qui est un point au centre d'un cercle au point de chaque chose au centre de chaque chose et ensuite l'âme qui est l'âme intermédiaire qui est polarisée donc qui part du domaine spirituel divin jusqu'au domaine physique matériel et puis ensuite on a le corps qui est le sel alors je sais que cette dénomination est parfois différente quand on va en spagérie par exemple ceux qui travaillent dans les bois végétales ils appellent souffre l'âme des métaux mais en fait c'est pas vrai le souffre c'est le souffre fixe c'est un point central au centre de toute chose c'est l'esprit central alors qu'après il y ait une matière fluide qui exprime les qualités du souffre ou les teintures de souffre on va l'appeler souffre mais c'est pas le souffre le vrai souffre c'est l'esprit central comme un point quant au mercure c'est pareil certains vont l'appeler l'esprit parce que ça vient du mot étymologie souffle et des fois le mercure on l'appelle le vent le souffle mais réellement le souffle c'est déjà de l'air c'est déjà une matière c'est déjà l'âme et elle porte les qualités de l'esprit donc quand c'est une âme spirituelle on va l'appeler esprit mais c'est pas l'esprit c'est l'âme l'âme intermédiaire qui va des hauteurs spirituelles jusqu'aux profondeurs de la matière et puis on a le corps qui est le sel voilà donc ces trois principes sont importants c'est pour ça que je fais alors la représentation du schéma de la cellule avec la membrane le noyau le cytoplasme qui a entre les deux ça ne vient pas de moi je l'ai recré à Omra Mukail à Ivanov qui l'expliquait pour le principe de l'esprit de l'âme et du corps et ça j'avais trouvé extraordinaire parce qu'il dit vous avez la cellule vous avez le noyau central c'est l'esprit central fixe immuable inchangeable de tout part vous avez la membrane qui est le corps physique et entre les deux vous avez cette matière qu'il y a dans la cellule qui fait les échanges entre les informations qui viennent de la membrane qui ont traversé les autres cellules et qui arrivent là les informations extérieures qui rentrent c'est le cytoplasme qui va le faire passer jusqu'au noyau le noyau va transformer ces informations renvoyer d'autres informations que le cytoplasme va faire passer à la membrane pour que ça puisse aller à l'extérieur donc vous voyez l'âme c'est c'est pour ça que j'appelle l'âme intermédiaire elle est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit elle fait passer les informations du corps à l'esprit et de l'esprit au corps voilà et du coup j'ai associé le noyau donc l'esprit au soufre le cytoplasme intermédiaire à l'âme intermédiaire au mercure et ensuite la membrane au sel voilà qui est le corps qui est le base on retrouve cette trilogie si tu veux par exemple pour les alchimistes praticiens tu as le feu la matière et le creuset tu vois donc le feu c'est l'esprit la matière c'est le mercure et le creuset c'est le sel voilà tu as cette trilogie que tu retrouves partout corps âme esprit et justement du coup l'âme en fait ça serait celle qui est du coup volatile enfin volatile qui n'est pas fixe et qui peut faire oui qui peut nous parler au corps en fin de compte et qui peut parler à l'esprit et qui fait à cette intermédiaire exactement ça m'évoque un peu la membrane j'ai entendu pas très longtemps la membrane d'un oeuf enfin un oeuf avec le corps dur la peau toute fine qui serait l'âme en fait et le blanc et puis le jaune qui serait finalement l'esprit oui c'est pareil c'est une cellule de toute façon un oeuf c'est une cellule donc tu retrouves le noyau avec le jaune le blanc avec le cytoplasme puis la coquille et la membrane voilà mais c'est ça oui parce que c'est une cellule en fait un oeuf quelque part c'est une grosse cellule ça reprend le schéma voilà tu parles on va dire qu'on n'est pas nécessaire il n'est pas nécessaire d'opérer dans la voie métallique ou dans la voie finalement parce qu'on a parlé des végétaux donc là ça serait de la médecine en fait oui alors ça c'est les supports si tu veux c'est les supports pour ceux qui veulent travailler au laboratoire tu as deux supports tu as le support art chimique qui descend des corporations secrètes de forgerons qui avec des méthodes particuliers voulaient transmuter le plomb en or enfin des métaux villes en métaux nobles et c'est ce qu'on appelle l'art chimique qui est l'ancêtre de la chimie minérale métallique et puis tu as la spagérie qui lui est l'ancêtre de la pharmacopée et essentiellement de la chimie végétale voilà donc c'est tout travail mais ça c'est encore pour le laboratoire voilà c'est ça tu n'es pas obligé d'avoir un support extérieur physique puisque tu es toi-même constitué tu vois par exemple ce qui est intéressant ce qu'on oublie même dans les opérations métalliques qui sont décrites par les anciens maîtres je parle d'alchimie on ne sait pas des fois quand ils parlent des métaux s'ils parlent des métaux ou d'esprit métallique tu vois et on comprend que finalement pour un alchimiste notre psyché notre âme notre psyché notre âme spirituelle etc obéit aux mêmes règles que la matière c'est-à-dire elle a des lois elle va s'évaporer sous la chaleur elle va bouillir elle va se mettre à s'exalter des fois elle va se précipiter au contraire sous l'action du froid congelée elle a les mêmes en fait on va travailler avec les différentes facettes de notre psyché et puis les différents états que l'on a comme avec des matériaux donc tu as des matériaux en toi comme dans un laboratoire tu vas avoir à travers des certains conflits etc des matériaux extrêmement dissolvants des matériaux comme des acides qui vont tout ronger qui vont détruire qui vont et bien l'alchimiste au lieu de se lamenter en disant ah j'ai tel défaut j'ai tel violence j'ai tel colère il va les répertorier dans son laboratoire et il va s'en servir pour dissoudre certains métaux tu vois par exemple par contre il y a des choses qui sont merveilleuses etc donc il va les classer pour chacun on va repérer en nous-mêmes dans tout le psychisme qu'on a les outils alors il y a des choses lumineuses divines qui peuvent servir à tel truc tel truc il y a des choses au contraire ténébreuses dissolvantes on va les classifier et puis mettre des étiquettes pour ne pas les utiliser n'importe comment parce que finalement ce que nous on appelle les forces du mal c'est rien d'autre que certains produits qu'on utilise mal toute ménagère sait parfaitement qu'il n'y a pas plus utile que la javel pour nettoyer maintenant va boire de la javel évidemment que c'est un violent poison évidemment que c'est un venin épouvantable c'est pas fait pour boire donc si on ne met pas une étiquette javel et puis qu'on range la javel dans une belle jolie bouteille avec à côté du sirop de fraise etc évidemment ça va être le mal incarné la javel et en nous-mêmes c'est pareil voilà c'est ça donc en fait l'alchimie ça serait de répertorier le mal entre guillemets ou les défauts oui savoir les utiliser d'accord et de pouvoir aller mettre de finalement de la lumière dessus et c'est 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 oui mettre de la lumière c'est de la connaissance si tu veux c'est apprendre en fait tout est basé sur les enseignements hermétiques qu'il y avait dans les écoles des mystères comme par exemple Adelph où il est écrit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux et nous avons nous-mêmes en effet des énergies voilà la planète se sert très bien des fourmis des asticots etc les champignons oui les champignons aussi c'est extraordinaire mais nous non alors parce que parce que on s'est éloigné de la nature et comme l'alchimie c'est la science de la nature nous vient de la nature tu vois et nous sommes aussi le fruit de la nature nous sommes l'expression de la nature mais le mental refuse ça donc il veut tout expliquer machin avec son côté or le mental il est duel sa fonction il est basé sur le duel et il oublie que derrière il y a une vie qui est là qui a fabriqué ce corps et forcément ouais regarde cette vie elle est merveilleuse mais en même temps c'est elle qui produit de la merde prend des jolis fruits et puis elle en sort de la merde donc mais il n'y a pas de jugement heureusement qu'il y a ça tu vois comment séparer le subtil de l'épais on le fait ce travail et bien cette connaissance on va commencer à travailler par dissous les illusions de ce que l'on croit être de ce que notre mental imagine être pour retrouver cette véritable vie qui est en nous-mêmes qui est la lumière du monde selon Saint-Jean le verbe qui s'est fait chair cette vie qui entretient notre corps qui fait battre notre cœur qui assimile les aliments les rejette qui enlève les toxines qui produit plein de choses qui nous fait battre le cœur qui fait respirer la nuit cette intelligence qui pour nous est obscure parce qu'elle est dans l'inconscient biologique et alors c'est pas en voulant la disséquer avec des radiographies avec des machins c'est plutôt la retrouver en soi-même et lui laisser le pouvoir d'agir et de nous enseigner parce qu'elle elle s'est très bien commandée dirigée aux deux forces du mal et du bien pourquoi ? pour la pérennisation du corps et bien on va bâtir la pierre philosophale sur les mêmes principes est-ce qu'on peut faire ce chemin seul Pascal ? est-ce qu'on peut tout seul en fait on peut mais alors il faut s'aider avec des livres et puis voilà alors maintenant c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce qu'on arrive dans l'ère du verso qui est une ère collectif on va on peut plus rester le temps des alchimistes enfermés dans le grenier ou dans la cave en train de faire ces trucs secrètement parce que c'était ça avant que l'alchimie et c'est vrai que l'alchimie est quelque chose qui peut paraître très individualiste contrairement à d'autres écoles donc oui avec l'alchimie on peut travailler seul c'est l'intérêt d'ailleurs de l'alchimie mais cette fois avec la je dirais avec l'arrivée de l'ère du verso on travaille sur soi-même mais pour intégrer ça dans la collectivité parce que une collectivité un inconscient collectif par exemple une conscience collective on peut toujours râler contre mais elle n'évoluera pas si on ne la fait pas évoluer déjà en soi-même parce qu'une collectivité n'est rien d'autre que la somme d'individus et donc si on ne travaille pas sur l'individu on ne changera pas le collectif c'est un rêve qu'on a caressé depuis des millénaires il y a eu des guerres des révolutions des dictateurs des tyrans avec tous des philosophies toutes plus extraordinaires avec des trucs radicals pour imposer à la collectivité des trucs salvateurs soi-disant pour eux et ça s'est toujours fini de manière catastrophique parce que parce que la collectivité est constituée d'individus et si on ne commence pas par la pièce sur l'individu on ne changera jamais la collectivité ça c'est c'est fini ce temps du rêve où les mecs vont imposer des philosophies salvatrices pour les autres contre leur gré c'est dans l'individu et si on ne fait pas ce travail en soi-même parce que par exemple tu peux toujours râler contre tel despote ou tel gouvernement ou tel machin ou tel lobby économique qui a le pouvoir et qui a des abus de pouvoir etc on peut toujours râler contre eux si on ne change pas l'individu on ne changera pas extérieurement ses dirigeants si en toi-même par exemple tu as un tyran qui est là et on l'a tous on l'appelle l'ego à travers le mental si on se laisse tous dominer par ce tyran en nous-mêmes dans notre microcosme il ne faut pas rêver vous ne changerez pas le macrocosme parce que vous validez ce tyran vous-même et c'est multiplié par des milliards de personnes donc il y aura toujours des tyrans extérieurement oui c'est ce que tu disais tout à l'heure l'intérieur l'extérieur finalement l'extérieur et que le refrain de notre intérieur très important comment voulez-vous trouver chasser un tyran extérieur tout en maintenant très fortement un tyran à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui ne va pas et donc là c'est toute une voie parce que la voie de la liberté s'affranchir de la tyrannie de l'ego qu'on a en nous-mêmes de ces mondes d'illusions et des théories d'une mentale qui est là c'est ce qu'ils appellent dans la bible le prince de ce monde mais c'est de ce petit monde dont il s'agit si on lui obéit et à chaque fois on dit amène à tout et puis voilà on n'a pas le courage de s'affranchir de ces croyances de ces jugées de ces projections de ces injonctions familiales inconscientes qui nous manipulent à notre insu si on n'a pas ce courage de vouloir se relever et de venir au roi dans son royaume en tout cas et de chasser un petit peu ces tyrans ces despotes ces régents qui sont là à tout régenter notre microcosme et bien si vous n'êtes pas libre n'espérez pas l'être extérieurement il y aura toujours toujours quelles que soient les structures politiques ou autres il y aura toujours des abus de pouvoir parce que on les accepte en nous-mêmes et c'est une voie difficile c'est pas de tuer l'ego c'est pas ce que non 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 c'est le remettre à sa place en fait l'ego en alchimie c'est le vase c'est lui le vase c'est le vase dans lequel on va faire nos opérations mais il faut qu'il revienne à sa place certains le comparent alors on peut appeler le vase d'autres appellent ça le véhicule et par exemple comment il s'appelle Basile Valentin le compare au char triomphal de l'antimoine il l'appelle et ce char triomphal c'est rien d'autre que l'ego qui a été d'abord nettoyé purifié sublimé de manière à ce que ce vase devienne cristallin et laisse passer la lumière mais surtout que l'ego se mette au service de cette lumière et ça c'est pas évident alors cette lumière je l'ai dit c'est la vie qui a fabriqué notre corps c'est lui le vrai roi mais elle est déchue elle est emprisonnée dans les ténèbres du corps et le régent règne à sa place donc il faut arriver à détrôner simplement même le mental qui est le siège de l'ego le mental est un outil formidable mais il faut qu'il accepte le fait qu'il est un outil qui nous sert en fait à faire des fonctions des actions dans l'ego et le mental c'est la personnalité qui nous sert à fonctionner au quotidien mais il faut le laisser il faut laisser la place à l'être en fait c'est ça que tu veux il faut qu'il soit au service de notre âme et de notre esprit parce que c'est un véhicule d'autres le transportent on pourrait le comparer à un cheval à une mule un mulet tu vois donc il a un peu têtu revêche mais sans lui on peut pas faire grand chose dans ce monde ici il est notre support mais il faut que le support accède d'être le support et qu'il arrête de se prendre pour le cavalier tu vois parce que tant que c'est le cavalier qui porte le cheval ça va toujours de travers c'est sûr c'est sûr justement tu parles de cette lumière dans le livre tu parles de Christophoros de Saint Christophe là on le voit bien aussi avec sa lanterne dans le tarot et puis que la lumière en fait elle a été enfermée à l'intérieur est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur du coup on est tout le temps dans le symbole on le comprend on est tout le temps oui oui mais parce que on ne peut pas dire raconter à travers des symboles c'est une ben en fait si tu veux c'est une sagesse c'est une science qui n'est pas là pour le mental avec des concepts ou comme des maths tu vois c'est quelque chose qui est plutôt lié à une connaissance imagée et c'est en associant des images ou des choses l'une avec l'autre que la compréhension se fait mais elle n'en est pas moins précise attention elle est presque chirurgicale parfois alors par exemple cette lumière originelle celle dont parle d'ailleurs Jean mais même Moïse il en parle dans la Genèse quand il dit au commencement Dieu dit créons que la lumière soit et la lumière fut donc c'est intéressant parce que le premier acte créateur que Dieu fit c'était de dire que la lumière soit c'est pourquoi Jean de l'évangéliste écrira dans ses évangiles que le verbe est la lumière du monde pourquoi parce que quand c'est la première parole de Dieu ça a été que la lumière soit et il l'a dit il n'a pas il n'a pas fait que la lumière fut il n'a pas pensé que la lumière soit il a dit donc c'est le premier mot qu'il a dit c'est le premier mot qu'il a exprimé le verbe donc c'est que la lumière soit voilà donc on comprend pourquoi selon Jean la lumière est la qualifie de verbe et ensuite il nous dit le verbe a créé le monde le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu et ensuite il nous dit et le verbe s'est fait cher alors pourquoi il s'est fait cher parce que la lumière du monde qui a créé le monde en se condensant et bien comme nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme elle s'est fait cher elle a créé notre microcosme voilà alors cette lumière qui s'est densifiée pour donner naissance à la création et bien nous la retrouvons nous-mêmes à travers cette lumière qui a créé notre corps d'ailleurs c'est tellement vrai quand Saint Jean a prédit la lumière est la vie des hommes donc tu vois c'est très différent de la lumière physique c'est une lumière vive selon l'expression hermétique et alchimique donc elle est vivante on la représente par une lumière ondulatoire et bien il nous dit c'est la vie des hommes et évidemment vous remarquerez que si cette lumière c'est notre vie c'est donc la vie vous comprenez déjà que c'est une connaissance qui ne va pas s'acquérir dans le mental mais qui va se vivre à travers la vie c'est pour ça qu'on va vivre toutes les transmutations l'évolution jusque dans notre chair mais en plus si tu regardes bien c'est bien cette lumière-là qui a fabriqué notre corps parce que si on regarde quand la mère est enceinte donc il y a l'œuf qui est fécondé etc et qui commence l'embryon commence à se former qu'est-ce qui fait qu'il assimile les aliments parce que les éléments que donne la mère génétique etc qu'elle va donner à l'embryon c'est quand même la vie de l'embryon qui va assembler ces éléments pour fabriquer quoi des cellules les organes etc qui va fabriquer les organes c'est la vie de l'embryon il n'y a pas de maçon extérieur qui arrive avec une truelle donc on voit bien que cette vie qui est la lumière du monde a bien créé le monde c'est-à-dire notre microcosme dans le ventre de la mer c'est notre propre vie cette vie qui continue à exister celle qui fait battre notre cœur qui fait circuler le sang qui assimile les aliments en fait qui a une connaissance immense puisque quand même assembler des milliards et créer des milliards des milliards de cellules avec les neurones avec toute l'ingénierie la chimie extraordinaire c'est une connaissance qui est telle et qui est en fait comparable à la sagesse de l'univers puisque nous sommes un microcosme à l'image de macrocosme la lumière de notre microcosme est à l'image de la lumière du monde et d'ailleurs moi je suis toujours surprise que les gens déjà la création de la vie c'est déjà quelque chose d'incroyable que deux cellules qui se rencontrent en forme d'une troisième je trouve ça magique et puis qu'ensuite toute cette création d'un individu beaucoup voit ça banal un enfant aîné mais c'est tellement incroyable quand justement expliqué comme ça je t'avais déjà entendu d'en parler et moi-même je me disais mais c'est formidable c'est magnifique alors que ça veut dire qu'on possède en nous-mêmes cette sagesse et donc de la sagesse de l'univers donc si tu veux accéder à la sagesse de l'univers la vraie pas celle des bouquins des encyclopédies celle du mental qui assimile des connaissances cartésiennes machin non non c'est accéder à cette sagesse c'est accéder à cette lumière qui est en nous-mêmes qui lui dans les ténèbres parce que c'est dans l'inconscient il n'y a pas accès et pourtant elle a la connaissance de tout l'univers toute la sagesse de l'univers c'est pour ça que tu as eu des grands sages des prophètes et des mecs qui vivaient dans une grotte ou qui vivaient dans le désert et qui n'avaient aucune culture qui n'avaient aucune université ni rien du tout et finalement cet enseignement il date de on dit 3-4 000 ans avant Jésus-Christ mais finalement peut-être même avant bien avant il fait partie de la nature voilà on est l'expression de la nature donc cette lumière vive elle se manifeste à travers nous alors nous qui nous ignorons ou qui nous rejetons parce qu'il est vrai que le mental a une très grande peur de cette lumière il a une peur terrible parce que pour lui il va être détrôné et puis il est dans une illusion de ce qu'il croit être il a mis du temps à se fabriquer ça à l'école à 5 une image de soi et avec ses certitudes emprunt des cultures des connaissances ou une hérédité bref il a fait un patchwork de ce qu'il croit être et donc il refuse que cette lumière s'exprime donc il la laisse dans les ténèbres il l'enferme dans la cave tu sais on avait cette histoire là il a peur du changement il a peur justement d'être remis à sa place et finalement bah oui tu sais c'est l'histoire avec les mousquetaires l'histoire de l'homme au masque de fer oui c'est exactement ça donc t'as en fait c'est deux frères jumeaux qui naissent en même temps on en planquait un parce qu'on n'ose pas le tuer parce qu'il est quand même des lignes royales on le fout à la ferme dans une famille voilà et puis on met l'autre sur le trône à 12 ans et quand l'autre arrive sur le trône il fait emprisonner le gamin quand l'autre arrive sur le trône il fait emprisonner son frère dans le fort de l'île Marguerite dans une cellule on lui met un masque de fer qu'on lui scelle qu'on lui scelle comme ça et donc il se trouve avec une tête d'horrible démon enfermé dans les geôles d'un fer tel un démon rugissant et en fait c'est lui on se demande finalement c'est pas lui le vrai roi qui aurait eu le premier né même si c'est des jumeaux il y a toujours un qui sort le premier et donc le vrai roi serait emprisonné pendant que l'autre va briller dans le palais doré de Versailles faire le beau et lui est emprisonné là et donc toute une partie va consister à libérer cet homme au masque de fer mais tout ça c'est une vérité qui existe en nous-mêmes notre roi de notre royaume est emprisonné dans les ténèbres du corps il se trouve dans notre cœur et pas dans notre tête on retrouve cette histoire tu sais avec Robin Desbois Robin Desbois Robin Desbois qu'est-ce qu'il se passe Richard Coeur de Lyon tu vois c'est pas Richard Coeur de Lyon ou Richard Crinière de Lyon non c'est Richard Coeur de Lyon part faire des croisades et il se fait emprisonné en Orient alors l'Orient c'est intéressant parce que c'est le lieu de l'étoile du matin là où s'est levée l'étoile des mages Vénus Luciferus donc il est emprisonné là-bas et pendant ce temps-là son frère va faire le régent va régner le frère Jean va régner sur le domaine de Sherwood et d'une manière tout à fait tyrannique parce que ça c'est typique du mental il est tyrannique il pense qu'à lui il apprend à arnaquer les autres faire du pognon et donc il va tyranniser tout le royaume en faisant des impôts abusifs même s'il n'y a pas des droits de puissage enfin l'horreur quoi et donc du coup Robin Desbois qui représente d'ailleurs Hermès dans l'histoire va libérer va faire tomber le gage jusqu'au jour où va pouvoir revenir le roi Richard Cœur de Lyon parce que Richard Cœur de Lyon est emprisonné emprisonné par les Sarazins à l'époque en Orient les Sarazins ne veulent pas le garder en fait ils demandent juste une rançon et comme l'autre il est accro au pognon et il ne veut surtout pas payer pour en plus se faire éjecter du trône tu comprends bien qu'ils ne payent pas ils ne sont pas et d'ailleurs cette histoire je l'ai adorée et je la lisais dans la bibliothèque Rose et c'était des personnages qui étaient représentés parce que pour les enfants ce n'était pas l'histoire avec des hommes c'était des des animaux et Robin Desbois c'est un renard oui et le méchant c'est le serpent bien sûr c'est le serpent mais tu vois c'est le mental qui règne en nous de manière tyrannique d'ailleurs quand il fait régner des impôts c'est comme ça quand on tombe malade parce qu'on fait des abus il veut des plaisirs on fume des cloques on fume des joints on boit de l'alcool voilà voilà et alors que peut-être le corps a besoin d'autre chose quelque chose de plus sain de plus naturel il va il va abuser et puis il va il va laisser emprisonner dans le royaume d'Orient le fameux cœur de Lyon parce que c'est lui le vrai roi il se trouve dans le cœur il ne faut pas dans la tête la tête doit être au service du cœur alors évidemment le cœur quand on dit le cœur les gens imaginent que le cœur oui c'est de la physique on chante amour avec une guitare autour du feu comme ça c'est pas ça c'est pas l'amour c'est l'amour en fait c'est l'amour oui mais le vrai tu sais que le vrai amour il n'y a pas plus effrayant c'est pas il n'y a pas plus effrayant que l'amour le vrai parce que pour le mental c'est la mort du mental c'est la mort des limites c'est un amour rayonnant et extraordinaire quand il s'ouvre et du coup ça fait tomber toutes les limites que le mental impose et ça fait écrouler tout un monde mais ce vrai amour il a il demande beaucoup de courage c'est pas simplement de l'émotion d'être émotif dans l'émotivité tu vois la paix dans le monde cool non c'est pas ça c'est c'est ça qui est imposé dans les écoles des mystères on demandait beaucoup de courage aux disciples qui devaient affronter la peur parce que l'amour c'est le seul qui est capable c'est lui qui va vaincre la peur la peur du mental et c'est lui c'est ce qui après s'est perduré en Occitanie avec les cathares avec cette justement cette ferveur enfin dans la grandeur de l'âme quoi finalement dans le coeur ben oui c'est lui qu'on représentait dans les initiations romaines qui nous venaient d'ailleurs des perses les initiations de Mitra où on allait dans les grottes on passait les terrifiants mystères pour arriver un jour à éveiller celui qu'on appelle Sol Invictus le soleil invaincu il se trouve dans le coeur d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en astrologie le chakra du coeur correspond au signe du lion on revient à Richard coeur de lion le signe du lion qui est le roi des animaux tu vois donc c'est ça et le lion le signe du lion est dominé en astrologie par le soleil donc c'est là que se trouve l'astre solaire qui est le roi voilà et c'est lui qu'il faut éveiller donc nous on le retrouvera en alchimie à travers le soufre justement qui est au centre de toutes les choses ou au coeur des choses d'ailleurs quand on va visiter en alchimie le palais Jacques Coeur Jacques Coeur il y a la coquille d'un côté et le coeur de l'autre donc on a le soufre et le mercure et le sel de l'autre côté tu en parles très bien là dans ton livre où tu montres le coeur par rapport aussi à tous les symboles qu'on retrouve dans de nombreux édifices oui lui il représente le soufre par le coeur tu vois où certains le représentent par le soleil on l'appelle le soleil d'autres par le roi parce que le roi est lié au soleil et la reine à la lune lune au mercure le soleil au soufre enfin bref il y a toute une lignée comme ça de symboles qui nous représentent et donc ce soleil d'autres le représentent par le coeur parce que c'est justement l'esprit central qui est au coeur des choses voilà au coeur de la matière au coeur des métaux au coeur de l'être au coeur du chakra regarde le chakra du coeur il est juste au milieu des sept chakras sept chakras central il est vert est-ce que il n'y a plus d'école du coup des mystères en tant que tel affiché avec un voilà comme on pouvait le connaître mais du coup comment si les gens il faudrait aller plus loin ils font des pratiques avec toi tu fais des enseignements oui alors je donne des enseignements alors avant j'en donnais beaucoup en présentiel et puis depuis le covid les gens ne veulent plus se déplacer donc voilà je continue quand même avec Lyon parce que là j'ai vraiment un public voilà qui est intéressé et qui vient qui se déplace sinon je fais sur une semaine c'est des week-ends j'ai huit modules de formation compte à peu près huit week-ends alors certains week-ends on n'a qu'une journée parce que souvent les modules mais voilà et sinon j'ai surtout une formation sur le web et je suis très content parce que contrairement aux présentiels où les gens viennent tantôt à un module puis pas un autre puis ensuite là il y a vraiment une évolution dans le web là j'ai commencé le 20 septembre mais il n'y a pas de problème c'est une formation qui est visible en replay donc on peut la prendre en retard donc c'est chez D-Studio et cette formation là c'est trois heures toutes les semaines pendant jusqu'en février c'est à dire on a 20 cours de trois heures 20 cours de trois heures et c'est extrêmement évolutif et on va faire les huit modules avec une évolution tu vois donc on commence au départ le principe du grand œuvre dans la tradition l'alchimie tradition initiatique la langue des oiseaux qu'on appelle la cabale hermétique c'est à dire toute l'étude du langage qu'utilisait des alchimistes et tous les livres sacrés les textes initiatiques qui ont un double sens un sens exotérique qui est lié à la lumière extérieure pour le mental avec la morale le préchiprécha et dessous la lumière intérieure qui est occulte invisible qui est le sens caché profond de ces textes qui nous viennent des écoles des mystères on va travailler là-dessus ensuite on a l'alchimie psychique et spirituelle on va voir un peu le laboratoire intérieur avec tous ces différents produits on va voir l'alchimie et magie comment transformer sa vie puisqu'on a micro-cause l'image de macro-cause macro-cause est fait aussi à notre image c'est à dire notre existence notre vie notre incarnation au lieu de la subir pouvoir piloter son destin parce qu'une fois qu'on a fait les choses claires en soi-même on n'est plus poussé par des forces inconscientes qui nous poussent à faire des choses un peu contre notre gré à nous marier avec n'importe qui faire n'importe quel métier parce qu'on a des peurs des machins des trucs inconscients on va reprendre le contrôle là-dessus et on va pouvoir réaliser sa véritable mission de vie son projecence pourquoi votre âme s'est incarnée là et puis ensuite l'école des passeurs on va voir ce que c'est que l'école du passage et puis ensuite là on travaille sur le tarot on a le module l'alchimie-tarot toutes les phases de grande oeuvre à travers les cartes de tarot et enfin les monuments alchimiques oui donc c'est très complet tu m'enverras les clés de moi parce que je le mettrai je mettrai donc la bibliographie que tu nous as donné puis le lien bien sûr je t'enverrai le lien et puis on a aussi deux fois par an un stage alchimie et chamanisme en Espagne alors là attention on travaille avec les principes de la voie brève en alchimie donc en intensif avec des plantes voilà et ça on le fait à partir du 20 au 26 novembre mais attention les places sont limitées les places sont limitées d'accord c'est un dos à être très ah c'est prouvant attention c'est des initiations là on rigole plus c'est pas c'est pas des trucs où on va vous apprendre à faire des bisous aux arbres c'est du chamanisme chemin du guerrier ouais c'est ça il faut être prêt oui bien sûr il y a un encadrement j'imagine que toi tu es là pour veiller c'est le vrai désir s'il est vraiment authentique fait qu'on est prêt ou pas ouais si on est prêt à lâcher des illusions parce qu'attention vous voulez accéder à des vérités ok en alchimie il n'y a pas de problème les vérités mais on ne va pas vous les donner toutes faites là comme ça avec des grandes philosophies ou des partis politiques qui vont vous dire ce qui est bien ce qui n'est pas bien là si vous voulez accéder à des vérités il va falloir renoncer aux illusions et à l'alchimie à chaque illusion que tu lâches que tu dissous arrive se libère une vérité parce que cette vérité elle est en nous ce qui l'empêche de briller cette lumière qui est en nous même qui est la vérité ce que dit Saint Jean il nous dit le verbe et la vie des hommes et il nous dit c'est la vérité qu'est-ce qui empêche cette vérité de briller c'est les illusions sur lesquelles elle est recouverte donc chaque vérité que tu veux acquérir tu dois renoncer dissoudre une illusion et c'est ce qui se passe dans les initiations on dissout radicalement les illusions et contrairement à ce qu'on prend on y est très rattaché à ces illusions et donc c'est pas difficile on ne peut pas les lâcher parce qu'il y a des croyances des choses qu'on a depuis enfant qui nous ont avec des espoirs des choses qu'on voit et donc tout ça attention on a l'impression qu'on va mourir si on est là oui oui des fois on est tellement attaché à ces illusions que c'est comme une mort quand on dissout ces illusions on a l'impression de mourir merci Pascal on a échangé pendant maintenant une heure il n'y a pas de questions mais on laisse la possibilité que les gens nous envoient des questions je les transmettrai et puis merci pour ton partage c'est très intéressant ça complète bien je remettrai aussi les coordonnées de ton livre voilà alors moi j'invite les gens à aller le commander chez leur libraire oui ils peuvent l'avoir chez leur libraire donc librairie ésotérique sinon il y a des studios aussi avec qui je travaille là que je donne les cours il a une boutique et il les vend en ligne donc voilà il peut y avoir chez des studios sinon moi mon libraire on lui met le titre et il nous le commande et on va lui chercher d'accord ça passe par le libraire pour les lyonnais il y a la librairie Cadence qui en a ah oui voilà merci Pascal merci pour ce moment pour ce partage pour le temps que tu as pris avec nous et puis je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et une bonne une bonne semaine merci merci au revoir tout le monde et au revoir Isabelle merci merci au revoir